Dis-moi Stéphanie, j'ai une question à te poser. Est-ce que juridiquement je peux inscrire l'homme avec qui je vis sur ma mutuelle ? Ben ça dépend, t'as contracté un paxe ou t'es juste concubine ? Oh ni l'un ni l'autre, c'est pour l'amant de mon mari Klaus. Enfin c'était l'amant de mon mari Klaus. Klaus nous a quittés tous les deux pour aller vivre une grande histoire d'amour avec une riche sexagénaire paraplégique en Suisse. Oui, ça nous a rapprochés, et puis on habite ensemble. C'était quoi déjà ta question au départ ? C'est bien qui, Grette, Astrid ? Oui, c'est à cause du grand rassemblement écolo qui a lieu la semaine prochaine. Terre d'amour, on est 70 000 militants à venir de toute l'Europe. Ah oui, en effet. On campe dans un grand champ et on imagine des opérations commando contre les ennemis de la nature. C'est vraiment génial. Ça a l'air. Si tu veux, je t'amène. C'est-à-dire, je ne connais pas grand-chose à l'écologie. Eh bien, justement, c'est l'occasion. On doit tous se mobiliser, Loïc, sinon la planète va crever. Et puis, si tu n'as pas de tente, tu pourras toujours venir dormir dans la mienne. C'est quoi déjà le nom de ton rassemblement ? Terre d'amour. Loïc, je suis tellement contente que tu te rallies à la cause. Moi aussi. Mais dis-moi, Astrid, ces opérations commando auxquelles tu participes, ce n'est pas illégal, au moins. Bien sûr que si, j'ai même été arrêtée une fois. Tu plaisantes ? Pas du tout, je m'étais enchaînée à la porte d'un restaurant de fruits de mer. Je voulais qu'ils libèrent les huîtres. Oh, moi, dis donc ! Oui, le patron du restaurant a lâché le homard sur moi, mais j'ai pas cédé Loïc, j'ai tenu bon. Ça ne m'étonne pas, tu es tellement courageuse. Loïc ? Astrid ? Si on descendait au parking pour aller casser du diesel ? Tous les deux, ça serait merveilleux. Prenons du sucre et allons ruiner les réservoirs. Oui ! Oh ! Je n'ai que des sucrètes, tu crois que ça ira ? Mais oui, ça ira, allez, viens, on y va. Ça a été une expérience inoubliable. Pour moi aussi, Loïc. J'ai tellement hâte qu'on soit sous la tente. Putain, si je trouve l'enfoiré qu'il y a mis du sucre dans mon réservoir ! Un problème, Franck ? Ouais, 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 un peu, ouais, je peux plus y démarrer ! Bien fait ! Espèce de sale pollueur ! Attends, Astrid, là, je suis dans la douleur et tu me provoques ? C'est toi qui provoques la nature, Franck ! Loïc, explique-lui pourquoi tu viens niquer son réservoir ! Mais enfin, Astrid, qu'est-ce que tu racontes ? Dis-lui qu'on n'a pas peur des gros beaufs en cas 4 et des lobbies pétroliers ! Attends, attends, c'est toi qui a transformé mon essence en limonade, c'est ça ? Non, c'est pas moi, c'est elle ! Moi, je faisais juste le guet ! Ah ! Ah ! Espèce de sale traître ! Bah, dis donc, ça fait mal ! Et c'est qu'un début. Retire ta perruque. Pourquoi ? J'ai peur de l'abîmer, retire. Mais pourquoi faire ? Retire. Ah ! Je te prie m'excuser, Franck. Elle m'a ensorcelé. Allez, allez, c'est bon, on oublie. Mais avant, tu vas siphonner mon réservoir. Avec la bouche. Non mais non, Franck, ça c'est pas possible. Pardon ? Le sucre ! Je fais du diabète. Ah oui, mais là, non. Non, non. Allez, mon Loïc ! On y retourne. La perruque. Oh non ! Ah, si !